Salut tout le monde, c'est Kevin Kalem, je suis super heureux de vous retrouver en compagnie de Turkish, Titoff et Airwaves pour ce let's play de l'impossible sur Dragon Quest 9, les Sentinels du Firmament. Et j'ai eu en compagnie de Stella qui est à mes côtés, qui est en train de me dire que nous avons en gros sauvé tout le village, que je suis un héros, suite à l'épopée précédente que je vous invite à voir dans l'épisode 7, 8, 9 ou 8 et 9, ça suffira. Enfin bref, vous avez toute l'explication dans l'épisode 8 il me semble. Et 9, les deux. Regardez les deux, c'est toujours bien, ça me fait des vues en plus, c'est super, je suis content. Alors Stella, qu'as-tu à nous dire ? Bravo Kalem, pour tout le monde tu es un héros maintenant. Oups, j'ai eu un petit problème de touche, excusez-moi. Bravo Kalem, pour tout le monde tu es un héros maintenant. Tu as vu, regarde. De la bienveillissance comme s'il en pleuvait. J'en vois pas, j'en vois absolument pas. Meuf, je suis désolé. Oh désolé, j'ai oublié que tu ne pouvais pas la voir, nom d'une météorite, je suis vraiment trop conne. Eh oui ma petite blonde. Je suis sûr que le tout puissant remarquera ce qu'on a fait, on sera de retour à l'observatoire dans pas longtemps. On ferait mieux de retourner à l'hôpé express en vitesse, tu es prêt Kalem ? Évidemment, allons-y ma chère. Sauf qu'à mon avis, enfin, on le sait tous, il y a eu l'attaque à l'observatoire il y a très peu de temps, et c'était un petit peu la merde. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en reste, on va voir ça ensemble. Allons-y. Oula, elle m'agresse déjà dès que j'arrive. Tiens donc, Kalem, salut ! Tout le monde parle de la manière dont toi, le troubateur itinérant, a sauvé Abitia. Si tu les entendais, tu es devenue une vraie célébrité, on vient souvent me voir juste parce que je suis amie avec toi. Ah oui, avant que je ne l'oublie, j'ai trouvé ça en faisant du ménage à la cave. Je dis très vite, désolé. C'est une marmite conçue pour l'alchimie. Un alchimiste fauché a dû s'en séparer pour payer sa note il y a longtemps. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais c'est un bel objet, je me suis dit que j'allais la mettre ici pour égayer un peu la pièce. Ah oui, cela fait très bien ici. Ah oui, d'accord. Elle est magnifique. Oui, j'aime beaucoup cette antiquité. D'accord. Auto-congratulation. C'est pas grave. Alors, je ne vais pas regarder en détail ce que c'est parce que je le sais très bien, c'est pour faire en gros des objets plus puissants, etc. De l'alchimie, tout simplement. Oh, c'est quelque chose de te revoir. J'aimerais rester à l'auberge pour la nuit. Je vais passer la nuit, je pense. Ouais, on va passer la nuit, comme ça il fera jour, ça va être mieux pour vous, etc. Ouais, allez, salut. Alors, tout le monde est en forme, il me semble, parce que c'est au combat de la sorcière dans l'épisode précédent que je vous invite à regarder. C'était un peu la galère. Ça, c'est pour le multijoueur. Et puis, alors, il faut savoir les gars, je m'arrête deux secondes pour faire un petit point. J'ai eu pas mal de commentaires en disant, ouais, il faut que tu up le truc avec le gladiateur, est-ce que tu vas faire les quêtes multijoueurs, est-ce qu'il faut qu'il fasse tel truc en paladin, est-ce que tu vas faire telle quête, est-ce que tu vas faire telle map, enfin, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout, etc. Pas mal de trucs auxquels je n'ai pas répondu des cas derniers épisodes. Oui, alors, évidemment, je vais les transformer, les personnages, je sais comment fonctionne le jeu, il n'y a pas de soucis, je vous remercie énormément de m'aider pour ça. Sachez juste que pour l'instant, je vais monter, en gros, leur capacité personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais là, sort et aptitude, si je vais sur lui, non, c'est pas comme ça. Si je vais, c'est dans, résumé, caractéristiques, voilà, on va aller là-dedans. Pour les caractéristiques, par exemple, de moi-même, on voit force, agilité, c'est pas ça que je veux voir. Ah oui, épée, fouet, éventail, bouclier, dextérité. Je vais tout monter au maximum, la dextérité, et ensuite l'épée, car une fois que je transformerai peut-être en gladiateur, je sais pas encore. J'hésite parce que le temps que je débloque la quête, etc., il sera passé un bout de temps, mais en tout cas, ce sera dans l'épisode genre 30 ou 40, donc vous avez le temps. En gros, l'épée, c'est moins important parce que c'est inhérent à plusieurs classes que le troubadour, tandis que la dextérité, en gros, il n'y a que le troubadour qui peut l'avoir, et je trouverais ça très classe, qu'il ait les compétences, mon futur gladiateur ou mage, etc., selon lesquelles je vais me transformer, en changeant ma classe, qu'il ait les trucs de dextérité, alors qu'il ne peut pas l'avoir dans les autres trucs. Donc évidemment, l'épée, je vais la hop à fond, peut-être ainsi que le bouclier, je sais pas. Mais l'épée, c'est sûr, mais en priorité, la dextérité, en montant l'épée après. Voilà. C'était pour le petit point, et c'est pareil pour à peu près tous les personnages, sauf les gens qui ont les soeurs de soins, etc., pour lesquels c'est extrêmement important. Alors, allons à l'Orient Express tout de suite. Alors, je parle pas très fort parce que tout le monde dort chez moi, il est minuit et demi, voilà, voilà. Tout le monde s'est couché très tard parce que, suite aux attentats, etc., on est tous un peu scotchés sur ITV, sur BFMTV, enfin... Toutes ces chaînes qui ont relayé l'info en direct pour voir si ces salopards allaient être butés ou pas, voilà. Bon, il semblerait qu'ils se sont carrément fait... Ils se sont fait exploser plus qu'autre chose, donc... Voilà. Mais en tout cas, c'est réglé. Sauf pour les familles, évidemment, c'est... Tout ça, c'est vraiment extrêmement triste. J'espère que... Enfin, vous en... Les familles s'en remettront pas, mais... Mais... C'est vraiment terrible, on est là pour un peu de divertissement. Bref, l'Orient Express, le voilà. Attends un peu. L'Orient Express est exactement le même. J'étais sûr qu'on lui aurait redonné un peu d'énergie à ce stade. Si le Tout-Puissant avait remarqué tout ce qu'on a fait et avait décidé de nous aider, l'Orient Express aurait tout brillant. Je n'avais quand même pas fait n'importe quoi sur ce coup-là. Bien sûr que non. Qu'est-ce que je raconte ? Viens, je suis sûr qu'il démarra qu'on montera dedans. Eh bien, allons-y. Tout pour t'accroire que ce sera le cas si on le démarre sur les machineries. Un peu glauque, quand même. Je ne sais pas pour vous, mais... Nom d'une météorite, je n'en reviens pas. Ça ne change absolument rien avec tout le mal qu'on s'est donné. Le Tout-Puissant a décidé de faire la sourde oreille ou quoi ? Blabla, elle parle pour une rien dire. Pfff. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a bougé quand t'es arrivé ? Ouais, ouais, je suis assez spécial en même temps. Quand tu es arrivé ? Évidemment ! Allez, Stella, ne perds pas de temps. Voilà, voilà. La bienveillance que tu as recueilli en aidant le chevalier, tu as redonné partie de tes pouvoirs célestéliens. On dirait que ma première réaction n'était pas idiote. Le Royaume Express ne volera que s'il y a un célestéliens à bord. Je parle un peu du nez, je suis enrhumé. Il faut d'abord que tu aides tes gens pour retrouver tes pouvoirs. Retrouve tes pouvoirs et nous pouvons refaire volant l'exploiter. Mais ça, on le savait déjà. On va mettre le cap sur cette ville après le point de passage. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont besoin de notre aide. Youpi, tu n'as pas tout perdu, tout saqué. Ok, donc en fait, mon pouvoir de célestéliens ne suffit... Oula, alors oui, vous voyez, il y a des moments où j'aurais des vitesses comme ça de ouf, parce que j'ai boosté un peu les performances de mon ordi sur DS Mewm, sur l'immunateur de DS, parce que... Parce que, en fait, juste pour la framerate, pour les frames par seconde, il y avait des petits soucis si c'était en performance normale. Mais normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, c'est plutôt cool. I am the Flash. Mais là, vous voyez, quand on revient sur les cartes normales, c'est à peu près pareil. Ça ne gêne pas à autre mesure. C'est même plus agréable, je trouve, quand ça va vite, que quand on marche tout doucement, genre... En gros, c'est irré à cette vitesse-là, à peu près. Attendez, je vais vous la faire. En gros, c'est irré à peu près à cette vitesse-là. Voilà, mais là, je trouve que c'est plus fluide, en fait, avec plus d'images par seconde, c'est plus classe. Voilà, tout simplement. Alors, nous devons aller, après le point de passage qui est à l'est, au nord-est de la carte, là, en haut, région d'Abitia, il y a un petit pont, il faut qu'on aille ici, pour ensuite voir ce qu'on nous propose dans cette ville. Un petit combat, ça ne fait pas de mal. Et ensuite, nous permettre de faire démarrer l'Orient Express. On fait des attaques normales, évidemment. On est à un niveau assez élevé pour la zone, maintenant. Voilà, très simple. Et je ne vais pas acheter plus de choses. Oh, petit oeuf passe au niveau 11. Bien joué, à toi, mon gars. Le sort Bang. Cool. Alors, baguette, du coup, je m'en fous un peu pour l'instant. C'est la sorcellerie qui m'intéresse. 12, 13, 14, 15... Voilà, confirmé. Super. Je ne vais pas aller acheter plus d'équipements à Abitia, car il y en aura des plus importants dans la prochaine ville. Je vais essayer de voir, juste vite fait, si je peux avoir une glugoutte. Pour une quête au KV à Abitia, juste avant qu'on parte, ce serait con, sinon. Ok. Ouais. Non, ok, ne fais rien tomber. Bon, j'aurais tenté au moins une fois, ce n'est pas grave. Souvenez-vous, dans le puits, quand on a visité la ville, dans un puits, il y a un mec qui avait besoin d'une glugoutte. D'une glugoutte pour ouvrir une faille. J'imagine qu'il y a un trésor derrière qui peut nous intéresser, je ne sais pas. Voilà. Alors, évidemment, je ne ferai pas, malheureusement, les quêtes en Wi-Fi, parce que je suis sur émulateur, et ce qui fait que je ne peux pas accéder aux quêtes Wi-Fi dessus. Enfin, il me semble que non. Enfin, ce n'est pas fait pour, ça ne peut être fait qu'à partir d'une DS. Donc, malheureusement, non, les amis, car avec l'émulateur, je crois que ce n'est pas possible. Si c'est possible, dites-le moi dans les commentaires. Je suis désolé si c'est le cas, je ne savais pas. Mais n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai beau connaître le jeu, pas mal, en fait, depuis le temps que je joue, les quêtes, je ne les ai jamais faites, parce qu'avant, je n'avais pas le Wi-Fi sur ma DS, et je ne pouvais pas faire les quêtes, tout simplement. Enfin, il fallait des passes et tout, un petit peu comme Pokémon, les passes Nintendo. Et voilà, ce n'était pas possible. Mais pourquoi pas ? Peut-on passer maintenant ? Maintenant que cette histoire avec le chevelet carbone est terminée, nous avons toujours laissé passer les gens passés. Les monstres que vous risquez de rencontrer seront bien plus forfaites. Ok, bah allons-y, on va expir un petit peu tout ça sur le passage. Oh, salut, mec. Je reviens de Bassilly, vers le nord. Je m'étais dit que je pourrais peut-être y vendre quelques marchandises. Cette ville est dans un de ses états. Je suis reparti aussi vite que je pouvais, vous pouvez me croire. Si vous allez vers le nord, vous avez intérêt à faire vraiment très très attention. Oula, mais il se passe quoi, mec ? Sérieusement ? Il me fait un peu peur, là, je te avouerai. Ok, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien intéressant. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Vous pensez être suffisamment repéré pour rien ? Ouais. Ah, donc on a... Ok, et toi tu as une quête. Un soldat du point de contrôle de l'habilité vous a demandé de lui rapporter une lèche de souris. Il semble que les vampir images des environs du PKTA en laissent souvent tomber. J'ai l'air refusé pour l'instant, sinon je vais avoir trop de quête dans mon journal. Je reviendrai plus tard, enfin ce sont des quêtes pas très importantes en fait, clairement, donc je ne sais pas. Allons-y. On va voir cette nouvelle zone. Ah bah c'est pas si loin que ça en fait. Oula, 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 oula. Bon, on se prend plein de fois évidemment, viens là enfoiré. Venez là enfoiré, salut les gars. Toi on va t'attaquer, toi on va... Aptitude, coup d'hermès, pourquoi pas. Ici, turkish, tu vas nous faire une attaque normale, ça devrait aller je pense. Et Titoff, tu vas nous montrer un peu ce que vaut le sort Bang. Merci. Ah oui, le sort Bang, c'est vrai que ça attaque tous les personnages d'un coup en fait, tous les ennemis d'un coup. Regardez. Voilà. Donc c'est pas mal du tout pour les grosses meutes, ça peut être super intéressant. 56 pièces d'or, ça commence à payer un peu plus effectivement. Et il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit, super. Ouais ! Ah non, toujours les mêmes. Bon, on peut pas tous les éviter malheureusement. Oh il est chiant. Bon allez, on le tue vite fait. Oh, on bourre, on bourre, impeccable. Bien joué turkish. On avance, tranquille. Oh, des jolis champs. Pfff, c'est quoi ça ? Je sais plus, c'est des personnages différents apparaissent la nuit comme de jour. J'ai un petit doute. Attaquer et sort, sort, on va te faire flamme. Allez hop, c'était du bois, tu devrais cramer assez fort. Eh, ils font mal, hein ? Ils font mal, ils font mal. Coup de grâce. Ah, le coup de grâce. Je sais plus c'est quoi comme attaque le coup de grâce. Faut que je regarde, c'est un truc qui te permet de faire une attaque de ouf, je crois. Enfin, c'est une capacité que chaque personnage peut faire. En fait, c'est bizarre que je puisse le faire comme ça en deux combats aussi facilement. Ah, mais attendez, c'est quoi ? C'est des météorites ça ? C'est des pierres ? Qu'est-ce que c'est ? On va aller vite fait avant d'aller dans la ville. Il part ici. Ça m'intéresse de voir le... Raté. Ils sont vraiment très rapides. Et voilà. Génial. Et ici, en fait, il n'y a rien. Ok, en fait, il y avait que dalle. Oh là là. Ok, je me suis carrément fait niquer. On va juste tuer ce coucou là pour remplir notre bestiaire un peu animal. Mécanique pour le coup. Clairement. Bang, ça doit lui faire mal, non ? Oh bah. Easy. On chill tranquillement. Ouh là. Je ne l'ai même pas vu, Dion. Voilà. Impeccable. C'est quoi, ça ? Rien d'intéressant. Ah, mais ils sont partout ! Oh là 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 là. Ah, alors là, par contre, ça va se corser. C'est là que le sort Bang va être assez cool pour nous, en fait, voyez-vous. Est-ce que l'âme du dragon, ça fait un truc... Non, ça ne va rien faire de spécial. Attends, je vais essayer à la souris pour voir, sélectionner les attaques. Euh... Ok, en fait, ce n'est pas du tout pratique. Ce n'est pas du tout pratique. C'est quoi, Tornad ? Ah, je ne connaissais pas ça ! Je n'ai jamais utilisé, je crois, dans toutes mes parties sur DS. Abusé. Attaquer, tu vas attaquer ça, voilà. Toi, tu attaques lui. Et toi, tu fais le sort Bang. Voilà, tout simplement. C'est quoi, Tornad ? Ouais, je suis assez curieux, là, pour le coup. Ah si, je le connais. Mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé, parce qu'après, j'en ai plus l'utilité, en fait, tout simplement. Donc, on est arrivé... Oh... Ah, Bacili. Très bien. Salut, mon gars. Je ne veux pas vous faire peur, mais je ne m'approcherai pas de cette ville à votre place. Les joueurs de Bacili sont contés, c'est au niveau de mes paroles, s'ils ne voulaient pas mourir pas... Wouah, comment il m'accueille bien le mec ! Ouh ! Ah, c'est joli sur plusieurs niveaux, comme ça, j'apprécie tout particulièrement. Je redécouvre le jeu, en fait. Je l'ai joué quand j'avais... Il y a 5 ans. Après, je n'ai pas trop retouché. Sauf quand ma soeur s'est mise un petit peu, je l'ai aidé dans les quêtes en multijoueur. C'était sympa. Mais... J'ai l'impression que notre joli cimetière va bientôt se remplir de nouvelles tombes. La mienne sera sûrement... Il y a des gens malades. Ah, oui, je crois qu'il y a une maladie. Si mes souvenirs sont bons... Il y a quoi ici ? On va visiter la ville tranquillement. On va piler. Piller les gens. Ah, voilà. Des gants de cuir. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire, mon gars ? On va leur parler, tant qu'à faire. Ma femme et ma fille ont attrapé cette satanée maladie, je ne sais pas quoi faire. Je vais bien m'occuper d'elle et prie pour qu'elle se rétablisse rapidement. Ah, là, 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 là. Ah, bah, elle est là. Mince, je ne l'ai pas vue. Attendez. Bibliothèque, c'est important parce que des fois, on peut apprendre des trucs. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien. Et la petite ! Oh ! Oh non, je vais aller jouer dehors. Oh, j'espère que tu vas rester en vie, ma petite. Je ne sais plus si elle meurt. Ah, j'adore. Le mec, il est trop maladroit. Il essaie d'aider sa famille et tout. Alors. Ici, nous avons... Oh, des pots. Je suis Link, je suis Link. Voilà. On va commencer par les armes. Tranquilou. Bienvenue au magasin d'armes. Est-ce que je peux vous aider ? Déjà, j'aimerais vendre des trucs. Les bustes. Qu'est-ce que je peux vendre qui ne me sert à rien ? Le vêtement simple ne me sert à rien. Clairement. Allez. Ouais, ça, je vais la vendre aussi. Ça ne me sert à rien. En fait, il faut vraiment que j'achète surtout des trucs pour turquish. Grand play de l'un, c'est la défense 60%. Ah, c'est pas mal, ça. Hum hum, bah attendez, il y a des choses à faire, là. Il y a des choses à faire. Mais avant, je vais acheter des choses. Je vais juste voir ce qu'il y a. Une rapière, d'accord. Et puis l'arge de fer, c'est encore mieux. Combien ça coûte ? 1000. Ah, mais j'ai 2000 les calques. Alors, attendez. Attendez, attendez, attendez. Pour tutafestom, on a un truc bien. Bâton pour jetter de l'air sous pression s'il est utilisé comme objet en combat. Ouais, bon. Euh, griffe de sa... Ah, c'est cher, quand même. Ouh là 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 là. Ah, attendez, attendez. On va déjà commencer par l'équipement. Chaque chose en sortant par la défense. Parce qu'on a rien du tout. Alors, bouclier de bronze, c'est pas mal. Nous avons quoi ? Bouclier de chelonir. Ça, c'est déjà mieux, vous voyez. C'est beaucoup moins cher, les choses d'armure. Donc, on va se concentrer là-dessus dans un premier temps. Pastron de fer. Tenue voyante. What the fuck ? T-shirt blanc. C'est juste pour le swag. Kit de cuir. Hum hum, hum hum. Et voilà, jupe. Protection. Protection de fer qui évite les coups au genou. Ok, bah écoute... Ouais, carrément. On va en acheter un. Deux. Oh, ça coûte cher. On va déjà en acheter un. Euh, oui. Je vais le mettre du coup sur moi. Attendez. Défense 55. Et elle est la 48. Je vais d'abord le mettre sur elle. Voilà. J'aimerais m'acheter des choses maintenant pour mon cher turquiche, le pauvre qui est délaissé. Complètement. Euh, t-shirt blanc, non. Turquiche, 56. Ah, mais il y a aussi Titof qui a rien. Hum. On va vous acheter des choses à vous. Tenue voyante. Eh bah écoute, on va l'acheter pour Titof. Je pense que, franchement, c'est assez drôle. Ah, un turban serait pas mal aussi pour Titof. Allez. Un turban pour mon cher Titof. Voilà. C'est génial. Oui, pour mon Tito. Ensuite, l'armure de bronze, c'est comment ? Fais voir comment c'est joli. Oh, elle est belle. Arbius de bronze. Ou alors, c'était tenue voyante. Alors, attendez. 660. Et la tenue de bronze, 720. Ok, donc, je vais déjà acheter la tenue... La tenue voyante... Euh... Pour Titof. Euh, attendez. Parce que je veux quand même qu'il le swag. Euh... Défense... Turquiche a déjà ça. Ok, il lui faudrait un haut. Un t-shirt blanc. C'est pas cher, en plus, ça 120. Allez, on va prendre le t-shirt blanc pour turquiche. J'en ai marre de voir avec son truc moche, là. Turquiche, voilà. Ensuite, le turban, je crois, j'avais dit. Il me reste très peu. Armure de bronze. J'avais dit la tenue voyante pour ce cher turquiche. Bah, écoutez, pour l'instant, je vais rester avec ma vieille tenue, moi. Voilà. Voilà. Euh, oui, pour Titof. Super. Eh, mais attends, il a déjà un turban, mon Titof, en plus, ça sert à rien. Euh... Kit de cuir. Ok, bon. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien pour moi. On va regarder vite fait si c'est des choses. Que dalle. Que dalle non plus. Cool. Et est-ce qu'il y a moyen que j'achète des petites choses, ici. Herbe médicinale, ça sert à rien. Moi, moi, moi. Heldes chimères. On va en prendre une. J'en ai combien dans le sac ? J'en ai trois. Ça sert à rien, du coup. Euh... Ouais, ça, ça peut m'intéresser, par contre. Je vais en prendre deux. Voilà. Parce qu'on sait jamais. Oh merde, 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 merde. Attendez, hé, oh, hé. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Ouais, mets ça dans mon sac. Merci à toi, mon pote. Allez, allons voir. Apparemment, il y a une maladie de ouf. Donc, on va voir ce qui se passe. Oh, attendez. Juste avant. Il y a ce petit escalier qui m'intrigue. Ah bah oui. Il y a des choses. L'avoir défermé la clé. Mince. Mais... Ah ouais, par contre, du coup, il y a l'étagère. Ça sert à rien. Il paraît qu'une maladie qui avait sévi il y a longtemps fait à nouveau des ravages depuis le tremblement de terre. Je croyais que nos aïeux l'avaient éradiquée une fois pour toutes. Je ne comprends pas pourquoi elle séviait à nouveau. Hum. T'inquiète, je vais t'aider. On va sortir par là, comme ça, ça fait un peu de nouveauté. Encore une. Ah, j'aime beaucoup cette ville. Clairement. Dommage qu'elle soit pas plus grande. Deux pièces d'or. C'est toujours ça de pris. Ok. Bon. Ça, c'est juste pour dormir. Hop. Hop. Voilà. Il n'y a rien d'autre ici. On va voir. Ah, je fouille. Je suis un ouf. Des fois, on peut tomber sur des trucs de ouf. Il ne faut pas croire. Ah, la pauvre, elle est malade. Elle aussi, j'ai l'impression. Je suis d'avis de dire qu'il faut aller dans la plus grande maison qui est tout en haut. En fait, juste, on va se faire ça. Parce que c'est toujours là qu'on a les quêtes. De toute façon, enfin, les trucs de l'histoire. Si vous êtes là pour Monsieur, il est au deuxième étage dans la bibliothèque. Ça demeure à l'entraînement. C'est pour cette raison que le docteur Fleggming était venu à Bassilly. Il voulait étudier les grimoires pour ses recherches. Au départ, Monsieur le trésor de la connu. Mais il raconte l'histoire avec Monsieur la Grimpa a débuté. Tais-toi. Exactement. Juste tais-toi. Ah, voilà un anneau d'or. C'est joli, ça. Bon. Je ne vais pas lui parler. Ce sont des personnages lambda. On s'en fout un petit peu, clairement. Vous ne vous êtes pas d'un intérêt particulier. Je peux monter par là ? Non, ça, c'est la sortie. On y va. C'est parti. Et ensuite, on va se quitter là. Ça fera bientôt 25 minutes qu'on joue. Donc, on va aller parler au mec. Et ensuite, ciao. Oh là là, que de choses, que de choses, que de choses. Et puis, entre les deux épisodes, je vais m'équiper de quelques équipements en plus nécessaires. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. C'est bien ma veine. Il n'y a rien non plus. Eh, mec, t'as pas un bon... T'as pas la saga Harry Potter, d'entend ? Allons-y. Ça voulait donc dire ça ? Oh, je rends les armes. Je ne comprends vraiment rien. Je vais devoir lui demander un coup de main. Je n'ai pas le choix. Je dois faire quelque chose avant que d'autres personnes ne souffrent inutilement. Oh, excusez-moi. Je n'avais pas vu que j'avais un invité. Je suis le maire Germain. Que puis-je faire pour vous ? Vous inquiétez de ce qui se passe à Bacili ? Entendu, je vais vous dire ce que je sais. Je suis sûr que vous savez qu'une maladie contagieuse s'est éclairée à Bacili. Ouais, effectivement, tout le monde est mort. Pour être précis, cette maladie avait déjà frappé notre ville il y a un siècle. J'avais commencé à chercher une solution dans les grimoires, mais je ne l'ai compris strictement rien. Je n'ai pas à me laisser abattre. Ok, donc en fait, il ne veut pas demander de l'aide à un scientifique qui pense pouvoir... En fait, il y a un scientifique qui ne veut pas lui demander d'aide. Parce qu'ils ont eu un passé assez mouvementé. Donc il faut que j'aille voir... Il faut que j'aille voir le docteur Flegming, car il n'ose pas lui demander lui-même. Très bien. Très bien, très bien. Mais moi, ce que je vous dis, les gars, c'est qu'on va se quitter là. Et j'irai le voir dans le prochain épisode. Pour l'instant, on se quitte. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit com, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette superbe saga. A bientôt, les gars. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada